La meilleure défense du championnat reçoit la meilleure attaque, évidemment, si comme ça ce match prend une autre dimension, Strasbourg après l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Payet, vous vous souvenez de son but de la tête ? Son but de la tête, c'était magnifique, le but de Dimitri Payet. Et là, c'est encore un match où on ne doit marquer qu'avec Dimitri Payet. Après tous les matchs, on va devoir marquer avec Dimitri Payet. Nous n'avons pas mis midi et nous avons mis Suarez à la place. Moi, Milik, c'est bon, je l'ai fait battre le record, 75 buts. Pourquoi je n'ai pas fait battre le record la Payet ? Mon Payet, en fait, c'était mon joueur. C'est mon joueur préféré. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Ça joue avec Gerson. Pour rappeler. La bonne frappe. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bon passant ! Les gars, ce but il compte pas. Ce but il compte pas, les gars. Je suis désolé, j'ai cru que c'était Dimitri Payet. Pourquoi c'était Payet ? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas Payet. C'est pourquoi le défenseur ? Mais qui est... Hein ? Bon, les gars, on a droit de marquer avec tout le monde. Les gars, pour centrer, c'est deux fois carré. Je sais pas, ça m'a remis dans l'angle. Il faut que c'est Payet qui marque plus de buts dans le match. Oh, vous avez vu le geste que j'ai fait ? Je l'ai taxé quand j'ai fait la tête. Oh, ça c'est une nouvelle phrase. Oui, c'est le premier but en faveur de Montpellier. Un but à zéro, donc. Alors que le match a commencé il y a dix minutes. Oh, le ballon intéressant. Goal, 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 goal ! Et encore un, et ce but qui est un lourdis un peu plus le score. Plus quatre au tableau d'Akishan. Les gars, doublé de Payet. C'est joueur du match, les gars. Pour faire un petit extrait de tous les buts, les gars. Maintenant, dans les gars, on fait un extrait de tous les buts. Mais pas que de Jimmy Tripoli. Il y a du match, les buts du match. Mais pas de l'OM, par contre. Les buts de l'OM. Oh, défenseur blessé. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi, maintenant, on peut s'attendre durant ce match. Et oui, quand on voit son nombre de buts, ce qu'on voit, c'est l'impact capital qu'il y a pour son équipe. Depuis le début du championnat, on a bien vu sa capacité à créer des différences et à marquer beaucoup de buts. Il y a indiqué le point de coroner. Oh, si Gendouzi l'a marqué. Si Gendouzi l'a marqué. Si Gendouzi l'a marqué. Eh, pour, 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 ça serait trop bien. Et Gendouzi, une fois, il a marqué un doublé. Je ne sais pas comment il a pu faire, mais c'était à la bonne époque, ça. Avant, l'ancien club de Gendouzi, c'était quoi ? Dites-le-moi en commentaire les pros du football. Je lui demande à ceux qui entraient à la frappe. Bon, je ne sais pas, moi, je m'en fous. Oh, oui. Matteo Gendouzi. Eh, le ballon est rendu. Avec Dimitri Payet maintenant. Eh oui, il vient placer la Payet. Eh, le paradis, le ballon est toujours en jeu. Eh, le danger est éloigné. Persic. Oh, il s'est bien servi. Oui, bien fait, la part du gardien. Le corner. Et voilà, une bonne récupération du ballon. Que ce soit Payet l'homme du match. Et un arrêt qui fait du bien. Et c'est le moment de déclencher. Eh, il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Gersino. Eh, le pressing sur le porteur. Et c'est intercepté, ça. Ballon perdu, c'est rendu même. Eh, la nouvelle perte de balle pour l'OM. On fait un petit coup, ou quoi ? Le Strasbourg jouant, là. Eh, non, ce ballon est perdu. Il y a que tout à l'heure, on a marqué avec Gigo. Eh, l'équipe récupère le ballon. Alors, il y a du nouveau sur une autre polouse avec un pute marqué. Voyons exactement ce qu'il en a. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Neymar. Et le face-à-face à venir. Et le but tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. Oh, le score de Strasbourg OEM qui a eu il y a très longtemps. Mais regardez, 4-1. Le ballon pour Ajork. Et ça peut être dangereux. Ah, dommage, parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion, une heure, et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand... Eh oui, le but ! Et c'est de la poulard ! Quel scénario ? Tout est possible maintenant. Même revenir, pourquoi pas ? Non, nous, on va ! Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Bah, maintenant, c'est plus le score de Strasbourg OEM qui a eu la dernière fois. C'est bon, on se précise pour récupérer le ballon. Il y avait eu 4-1 au 4-0. Mais fais pas la passe à Payet. Mais c'était quoi cette passe pour lui ? Avec Dimitri Payet, maintenant... Attention là, Dimitri Payet ! Sans aucune difficulté pour le gardien. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et le panneau indique le temps additionnel. Une petite minute. C'est un grand match là, les gars. Bien parti dans le dos. La fin des 45 premières minutes est donc pour le moment une très bonne entame. 4-2. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donnez à l'instant. Et Dieu est remporté en défense. Belle anticipation. Pour l'Olympique de Marseille. Pour l'Olympique de Marseille. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Oui, bien défendu. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Et au programme des rencontres à suivre bientôt, nous avons à vous proposer de la Ligue 1. Strasbourg affrontera le Paris Saint-Germain. Comme il dit, Dimitri Payet. Et c'est au fond, quelle performance. Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable. Et un sens du but diabolique. Ça fait deux ans qu'il n'a pas marqué. Il a dédié beaucoup de buts. Le score est maintenant de suite. Et le ballon est récupéré. Oui, c'est une transmission interceptée. Oui, il est passé. C'est bien fait. Et le but. Encore. Oh, il est magnifique celui-là. Il est magnifique. C'est magnifique. Regardez. Comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Le numéro 10. Le numéro 17. Il me manque qu'un coup de souffrance. Il nous manque qu'il est. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. alors qu'un but vient d'être marqué sur notre pelouse on va aller voir de quoi il s'agit précisément et oui avec le deuxième but en faveur du paris saint germain donc deux buts à rien pour l'instant après 58 minutes de jeu c'est bien noté merci tenez-nous au courant oui bien placé la paillette je suis mort on revoit ça avec ce duel a remporté sur le chemin de but et ensuite il ne reste plus qu'à ajuster d'ailleurs on a mis du but la démonstration continue et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu avec dimitri paillette maintenant et c'est au fond et c'est bien défendu sans commettre de fautes et c'est bien défendu sans commettre de fautes et prochainement il y aura une rencontre de ligue 1 à suivre ensemble on vous le rappelle l'olympique de marseille affrontera au sein et oui et quand tu aimes la passion et le football c'est un match qu'il ne faut pas manquer ballon perdu c'est rendu même ça peut aller au but la frappe est puissante mais est-ce que c'est vraiment le bon choix le ballon qui manque le cadre pourtant ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes ah non ce ballon est perdu et le forcing pour récupérer le ballon oh là là la mauvaise intervention et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre on l'avait prévenu plusieurs fois mais la sanction est tombée carton jaune c'est un carton prévisible et l'arbitre vient en quelque sorte le récompenser pour l'ensemble de son ordre mais c'est capté sans difficulté par paul lopez et je viens d'avoir l'info un but a été marqué sur un autre terrain voyons ça ensemble et oui c'est le troisième but pour le paris saint germain le score est maintenant de trois buts à zéro et on joue ici depuis exactement 70 minutes très bien et tenez nous au courant pour la suite du match mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement le ballon pourra jorque et maintenant thomasso oh le ballon qui est perdu on va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing et ça rentre but et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but alors il y a contact mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer il laisse davantage très bonne intervention le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre un ballon rendu à l'adversaire oh là là quelle intervention mal maîtrisée et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune c'est la décision idoine et le ballon sorti renvoie aussi maître ballon pour retrouver la possession Thomasson Thomasson à la réception ah là là la faute c'était une vraie occasion là on va voir maintenant la sanction de l'arbitre et l'arbitre sort le carton jaune encore une carton jaune les gars ton jaune sur cette intervention oui c'est le règlement c'est normal ah il s'était bien tenté ce bouffrant mais le gardien a parfaitement suivi la trajectoire et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur Renault de pelouse apparemment il était fatigué les gammes ont d'avoir changé tout à fait avec un nouveau but en faveur du Paris Saint-Germain un but inscrit par Kylian Mbappé d'un petit ballon repris pas loin de la cage au tableau d'affichage on en est à 4-0 maintenant tandis qu'on joue la 80ème minute de jeu ok merci pour l'info et ce sera donc un corner voilà c'est joué court Ludovica Jean reçoit la balle ouh c'est contré in extremis ouais excellente intervention le ballon est récupéré Habib Diallo reçoit le ballon intervention facile pour Paolo Alexis Sanchez ouais une bonne charge la passe vers Dimitri Lienard le petit ballon piqué ouh là là le ballon qui traite mais l'arbitre qui siffle c'est un hors-jeu qui a été signalé l'entraîneur mette la fraîcheur avec ce changement allez balle au pied il faut prendre un risque maintenant et la frappe était puissante mais malheureusement ce n'est pas canon bien fait de tenter sa chance mais à cette distance c'est pas évident décadré et les voilà en possession du ballon Alexis Alexis c'est une souffle avec leur Alexis là et non c'est rendu ça six au coup la balle pour un holou et bien je n'ai pas de faute là-dessus trois minutes en plus annonce l'arbitre et la passe est complètement raté le ballon pour thomas sont allant pour à jorques il y a une bonne transition en attaque à négocier face à face avec le gardien et le ballon est renvoyé attention c'est la fin du match et donc on a brèche à marquer une petite ça va laisser go ciao ah non ah non oh j'ai une tapagette encore les gammes viennent revoir les buts non pas aujourd'hui j'ai pas à la fin de la fin de la fin de la fin